... Par rapport au contexte Covid, vous avez vous-même remarqué quand même les efforts considérables du gouvernement du Sénégal à travers le retrait des enfants dans la rue dans ce contexte d'extrême vulnérabilité. Vous avez vu ça en tant que journaliste, vous savez très bien comment ça s'est passé. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais tout à l'heure, le dernier mis à jour que nous avons, c'est qu'on parle de plus de 5 000 enfants qui sont retirés et que ce n'est pas seulement suffisant parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui restent, mais l'essentiel c'est de contenir dans cette dynamique. En plus, il y a un autre défi, nous en sommes conscients, le défi c'est la continuité, parce que les enfants vont retourner chez eux. Maintenant, comment faire pour que les enfants restent chez eux et continuent à bénéficier de cet amour maternel et paternel ? L'État a pris ses responsabilités, vous le savez très bien, il y a eu quelques polémiques, mais je souhaiterais profiter de votre micro pour dire que souvent il y a beaucoup d'amalgames. Personne n'est contre la religion. Nous sommes tous quelque part dans une religion révélée, soit nous sommes chrétiens ou musulmans. Mais il se trouve que ces enfants sont nos enfants. Ce sont les enfants des Sénégalais, du Sénégal et de la sous-région et personne n'a le droit de les laisser dans des situations de pauvreté extrême et de précarité extrême. Parce qu'est-ce qu'on va continuer à laisser nos enfants dans nos maisons, à les protéger et dire que ces enfants, ce ne sont pas nos enfants, c'est les enfants des autres. Et vous savez très bien que dans ces genres de situations, il y a beaucoup de risques et l'État en est conscient. Si vous laissez les enfants, si vous ne vous occupez pas de vos enfants, ces enfants vont grandir et ça devient quand même une situation que vous savez, ça pose des questions de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada